à salut à toutes et à tous c'est Andrés04 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est sur le Grand Turismo 5 et on peut dire que c'est une vidéo un peu spéciale car pour une fois ce n'est pas moi qui ai la manette entre les mains mais c'est mon papa qui joue en Grand Turismo donc on est sur j'ai oublié le nom du circuit sur Grand Turismo 5 avec une voiture assez rapide je lui avais donné une 750 chevaux et pour une reprise c'était pas mal donc on a fait un mode arcade donc le mode arcade qui est un joueur contre l'IA donc l'ordinateur et il va pas mal se débrouiller même parfois quelques sorties de route mais c'est pas la mort et donc il va faire une bonne partie il va céder des voitures quelques quelques fois ouais et voilà le Grand Turismo 5 quand même qualité il n'y a rien à dire mais bon il s'est bien débrouillé il avait une bonne voiture assez rapide mais le problème de voitures trop rapides c'est que pour le freinage il est souvent pas évident car comme vous pouvez le constater il y a une petite bande qui est au sol et dès qu'elle est rouge c'est pour vous indiquer qu'il faut freiner et par moments il faut un peu anticiper car là vous voyez la trajectoire avec une voiture super rapide est vraiment dure à respecter donc vous allez voir là par exemple maintenant la petite bande rouge montre qu'il faut freiner et quand c'est bien le rouge est bien appuyé c'est qu'il faut vraiment vraiment freiner et c'est pas évident parfois euh voilà je sais pas trop quoi dire de plus parce que j'ai fait des vidéos aujourd'hui j'ai dit beaucoup de choses et donc il va finir premier de cette course qui vient de reporter pas mal d'argent quand même et euh c'était en deux tours mais euh c'était quand même 16 participants dans cette course et c'était pas mal hein vraiment vraiment pas mal et donc voilà maintenant on arrive à la fin de la course et donc ouais je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo n'oubliez pas le double pouce vert et de vous abonner on se retrouve dans la prochaine au revoir toutait au revoir au revoir au revoir à au revoir Sous-titrage FR ?